... J'ai choisi de vous parler de trois romans qu'on a sortis en janvier, en février et en mars de l'année 2014. Tout d'abord, on peut partir en Amérique avec la théorie de la vilaine petite fille de Hubert Haddad. C'est l'histoire de deux petites filles qui en 1850 ont inventé le spiritisme. Imaginez une petite fille de 11 ans dans une maison hantée et qui entend des craquements de tous les côtés et soudain, elle interpelle le fantôme et elle lui dit « Oh là là, fantôme, si tu as quelque chose à dire, dis-le tout de suite, frappe deux coups ou frappe un coup. » Bref, ce noue un dialogue avec l'au-delà et est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? C'est une toute autre histoire. En tout cas, dans « Théorie de la vilaine petite fille », Hubert Haddad nous emmène dans cette Amérique des puritains, cette Amérique des utopies. Et c'est vraiment un roman qui se lit presque comme une comédie musicale de Broadway. Vraiment un grand, grand moment de lecture. Et puis ce mois de février de cette même année, donc 2014, parce que je parle pour la postérité, j'ai publié un roman, le premier roman d'un jeune auteur du Ghana qui s'appelle Niaïkouaiparks et son roman s'appelle « Notre quelque part ». Et c'est une sorte de roman de détective. On trouve au fin fond du Ghana des restes humains, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc un médecin légiste est envoyé pour découvrir non pas qui a commis un meurtre, mais qu'est-ce qui a été tué. Et quand il arrive dans ce village, notre jeune médecin légiste est accueilli par un vieux chasseur et le féticheur du village. Et tous les deux, à force de vin de palme et de légende, vont embarquer notre garçon férue de rationalité dans des territoires bien plus compliqués. Donc ça, c'est « Notre quelque part » de Niaïkouaiparks. C'est traduit de l'anglais, c'est merveilleusement traduit par Sika Fakambi qui a fait un travail de traduction absolument remarquable. Et puis le troisième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est « Love in a Fallen City ». C'est un roman que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années et que j'avais envie de publier depuis tout ce temps. J'étais déjà tombée amoureuse du texte et la chose n'avait pas pu se faire. Aujourd'hui, c'est possible. C'est un magnifique roman d'amour qui se passe entre Shanghai et Hong Kong dans les années 30 et 40. Hélène Chang, aujourd'hui, c'est une sorte d'icône de la littérature shanghaïenne. Elle est juste à la croisée de la vieille, vieille culture chinoise et des années folles, on va dire. Et donc, entre ces deux aires de décadence, elle met en place cette histoire d'amour qui est tout à fait irrésistible. Donc, « Love in a Fallen City » de Chang'ai Lin, traduit du chinois par Emmanuel Pesnard. Voilà.